Eh bien, bonjour tout le monde, on se retrouve aujourd'hui pour une vidéo de mathématiques financières. On va se concentrer sur les emprunts, et on va traiter l'amortissement d'emprunts dans le cas d'annuité constante. Bien sûr, je vais rappeler des formules, etc. Mais moi, mon objectif, c'est de démontrer mathématiquement que lorsque nous sommes dans le cas d'annuité constante, les amortissements progressent de manière géométrique, c'est-à-dire suivent une suite géométrique. On va faire la démonstration mathématique, et en plus, on va utiliser deux méthodes différentes. Une méthode, on va dire directe, elle sera plutôt rapide, et une méthode plus longue, mais tout aussi intéressante parce qu'elle va nous permettre de tomber sur une autre formule des suites géométriques. Pour ceux qui sont curieux des développements mathématiques et de connaître un peu l'origine des formules, bien restez, c'est intéressant. Donc, on a dit, nous sommes dans le cas d'un emprunt. Donc là, j'écris les bases de l'exercice. Donc, vous savez que lorsqu'on emprunte auprès d'une banque, on a tout un échéancier, on peut rembourser tous les ans, tous les mois, etc. Bon, ici, franchement, la période ne nous intéresse pas. Que nous soyons en année, en semestre, en trimestre ou en mois, ça ne va pas changer le développement de nos formules et de nos démonstrations mathématiques. Vous savez que lorsque vous empruntez, nous pouvons construire un petit tableau, ce qu'on appelle le tableau d'amortissement de l'emprunt, qui nous permet de visualiser à chaque période les différents remboursements, les différentes annuités, etc. Je considère que tout ça, c'est acquis, puisque ce n'est pas un cours là-dessus, c'est un cours de démonstration mathématique. Donc ici, vous savez qu'on note les périodes. Ici, on va l'appeler KN, c'est le capital au début de la période. Les intérêts, IN. Les amortissements, on note MN. Les annuités, AN. Et puis le capital à la fin, on va le noter, KN plus 1. Oui. Donc ce qui reste à rembourser au début de la période, les intérêts, les amortissements, les annuités, et ce qui reste à rembourser à la fin de la période. C'est important que vous sachiez vraiment qu'ici, nous raisonnons en début de période, et ici, en fin de période. Alors, quelles formules vont nous servir tout au long de cette démonstration mathématique ? Alors, la formule de IN. Peut-être que vous la connaissez déjà, donc là, je fais juste un rappel. IN, c'est KN multiplié par le taux d'intérêt. Petite i. Je vous dis, je ne mets pas de période. Je ne dis pas que si c'est un taux d'intérêt annuel, semestriel, on s'en moque complètement. Donc, IN, c'est KN fois I. Vous voyez d'accord. AN, alors je vous l'ai dit, AN, il y en a deux. Donc je vais rappeler les formules, ne vous inquiétez pas. Donc, AN, on peut dire que c'est MN, l'amortissement, plus les intérêts IN. Donc avec ça, on peut aussi dire que MN, c'est AN moins IN, que IN, c'est AN moins MN, etc. Avec ça, on a trois équations. On va dire ça comme ça. Alors, je vais donner la formule de l'annuité constante. Donc, pour déterminer la valeur d'une annuité constante, on fait la valeur de l'emprunt multipliée par le taux d'intérêt misé par 1 moins 1 plus I puissance moins M. On considère aussi que ça, c'est acquis. OK. Est-ce qu'il y a une autre formule ? Alors non, ce n'est pas une formule qui va nous intéresser dans cette démonstration mathématique. C'est plutôt, on va dire, une question de logique, une question d'égalité mathématique. Vous êtes d'accord avec moi que nous pouvons dire que nous sommes dans un cas d'annuité constante, que AN est égale à AN plus 1, oulou, pardon. AN est égale à AN plus 1, qui est égale à AN plus 2, etc. Toutes les annuités se valent. Donc ici, j'ai toujours, dans la colonne AN, j'ai toujours la même valeur. Ça va ? Et moi, mon but, c'est de prouver, de montrer mathématiquement que les amortissements, donc la colonne amortissement, progresse de manière géométrique. Donc prouvons que dans le cas d'annuité constante, les amortissements progresse de manière géométrique. J'écris géo, il faut écrire géométrique. Attention, je le dis bien, ça ne vaut que dans le cas d'annuité constante, de manière géométrique. Alors je suis bientôt obligé de rappeler un petit peu les formules des suites géométriques. qu'il y en a deux qui vont nous intéresser. Vous savez que UN plus 1, pas même 3, mais il y en a deux, mais la première peut-être écrite différemment. UN plus 1, vous savez que c'est Q, donc multiplié par UN, avec Q la raison de la suite. Alors on ne la connaît pas, on va devoir simplement la déterminer. Celle-ci équivaut à UN plus 1 sur UN est égale à Q. C'est égale à la raison. Oui. Et puis la deuxième, c'est la formule, on va dire générale, c'est-à-dire que si UN est une suite géométrique, UN peut s'écrire U0 multiplié par Q puissance N. Et donc vous allez voir que dans nos deux méthodes, la première méthode consistera à démontrer ça, on verra comment on l'écrit, que MN plus 1 sur MN est égale à Q, avec une certaine raison. Et la deuxième méthode, on va directement montrer ça. C'est-à-dire le résultat final, on va atterrir là-dessus. Attention, je le dis tout de suite, première remarque, on n'a pas tout à fait ça nous. Pourquoi ? Parce que la suite ici, donc on va qualifier, vous avez retenu toutes ces formules sous les yeux ou alors vous les connaissiez déjà par cœur. Donc je vais constituer, je vais écrire MN, le problème c'est que si je considère que MN est une suite, MN commence à M1, le premier amortissement, pas M0. Donc, une suite géométrique qui commence à U1, une suite géométrique qui commence à U1, s'écrira U1 multiplié par Q, attention, à la puissance M moins 1. C'est important. Donc nous, c'est celle-ci qui nous intéresse. Voilà, c'est la preuve. Oui ? Mettez sur pause pour copier tranquillement. Eh bien, on a tout ce qu'il faut pour démontrer que les amortissements, que MN est une suite géométrique. Il faut dire simplement. Alors, on va passer par la méthode du MN plus 1 sur MN. Et on va montrer que c'est égal à une certaine raison. Alors, on y va. L'amortissement, c'est l'annuité moins les intérêts. Donc c'est AN plus 1 moins IN plus 1. Et MN, c'est la même chose, mais AN moins IN. Oui. Vous êtes d'accord avec moi que puisque nous sommes dans le cas d'une annuité constante, AN plus 1 est égal à AN. Donc je peux réécrire AN moins IN plus 1. Alors, je pourrais faire plusieurs étapes en même temps, mais j'y vais d'où cela. Une modification, une modification à la fois. Donc AN moins IN plus 1 sur AN moins 1. Qu'est-ce que IN plus 1 ? IN plus 1, alors je vais noter en dessous plutôt, ici. Donc AN moins IN plus 1, ce n'est rien d'autre que le capital N plus 1 multiplié par le taux d'intérêt. ça, c'est les formules que l'on a donné. Sur AN moins IN, on peut dire que c'est KN multiplié par I. Oui. Je refais mon petit tableau d'amortissement rapidement. N, KN, IN, MN, AN, KN plus 1. À quoi est égal KN plus 1 ? Je ne t'ai pas d'ailleurs forcément dit, on va le dire maintenant. KN plus 1, c'est KN moins MN. C'est-à-dire que KN plus 1, c'est le capital au début de période ou à l'amortissement au cours de la période. Allons-y. donc on aura du AN moins, alors attention, parenthèse, KN moins MN multiplié par I, le tout, sur AN moins KN fois I. On va retirer le moins, donc on va changer les signes. Alors là, par contre, je vais faire deux étapes, mais ce n'est vraiment pas deux étapes, c'est que je vais développer avec le I et je vais juste changer tout de suite les signes. Donc on aura AN, alors là, on aura KN fois I et on a le moins. Donc moins KN fois I. Là, on aura moins MN fois I, mais moins. Donc moins, moins, ça fait plus. Donc plus MN fois I sur AN moins KN fois I. on va fractionner le quotient en deux, ici. On va donc pouvoir écrire AN moins KN fois I sur AN moins KN fois I. Oui. Plus MN fois I sur AN moins KN fois I. Ça va ? Ça, ça fait combien ? Ça fait 1. Plus MN, donc je recopie tranquillement. Donc 1 plus alors MN fois I, on n'y touche pas, sur AN, c'est quoi ? c'est MN plus IN. On recopie le KN fois I. Oui. Sur, MN, on n'y touche pas. C'est quoi IN ? C'est KN fois I. Moins KN fois I. Les KN fois I s'annulent. Il reste 1 plus MN fois I sur MN. Les MN se simplifient. Et il reste 1 plus I. OK. 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 CONCLUSION MN est une suite géométrique de raison Q égale 1 plus I. 1 plus le taux d'interdiction. On peut donc écrire MN sur sa forme générale. MN sera égale à M1 multiplié par la raison 1 plus I à la puissance N moins 1. Donc imaginez-vous que vous remboursez un crédit, un emprunt sur 20 ans mais par mensualité. Oui, parce que j'ai pris le cas d'annuité constante. parce qu'en fait, j'ai donné le terme annuité. Mais imaginez-vous que ce sont des mensualités constantes. Si vous voulez connaître je ne sais pas moi l'amortissement du 18e mois, ce sera le premier amortissement multiplié par 1 plus le taux d'intérêt mensuel à la puissance N moins 1. Ça permet de connaître la valeur des amortissements un petit peu quand on en a envie. Moi, je vais montrer ça aussi mathématiquement. C'est-à-dire qu'on va faire tout un tas d'équations de résolutions mathématiques pour parvenir immédiatement à ça. C'est-à-dire que depuis le départ de la démonstration à la fin je veux écrire ça. Et écrire ça c'est prouvé aussi que Mn est une suite géométrique. Attention, là c'est beaucoup plus long. Pour ceux qui ont déjà eu du mal avec ça là c'est un degré un petit peu plus élevé en termes de développement mathématique. Allez, mettez sur pause, j'efface. Alors cette fois-ci je vais partir de la formule de la unité constante. C'est-à-dire An égale la valeur de l'emprunt multipliée par I sur 1-1 plus I puissance moins N et on se doute que ça sera déjà moins rigolo que la méthode précédente. Ok ? Bon, An c'est quoi ? C'est Mn plus I n Voilà, c'est tout ce que je fais pour le moment. Bien. Ici, on a un dénominateur. Bon, le E on peut le mettre au numérateur. Au lieu d'écrire E fois comme ça on peut écrire comme ça aussi. C'est la même chose. Vous êtes d'accord avec ça ? On peut écrire E fois I directement. Donc le dénominateur je le passe de côté. Donc Mn plus I n donc il va devenir multiplication. Facteur de 1 moins 1 plus I puissance moins N égale à E fois I. Ici je peux développer donc attention Mn multiplié par tout ça plus I n multiplié par tout ça. Donc on aura Mn facteur de 1 moins 1 plus I puissance moins N plus I n facteur de 1 moins 1 plus I puissance moins N égale E fois I c'est quoi ? E fois I c'est l'emprunt multiplié par le taux d'intérêt. Ça c'est aussi le premier intérêt. C'est-à-dire c'est la valeur de I1. C'est la valeur de I1. Là je vais développer. Donc je vais faire Mn fois 1 ça fait Mn moins Mn facteur de 1 plus I puissance moins N même chose pour In on aura In moins In facteur de 1 plus I puissance moins N égale. I1 c'est quoi ? C'est aussi l'annuité A1 moins M1. OK. Ça, les Mn facteur de 1 plus I puissance moins N et In facteur de 1 puissance moins N je vais les réécrire un tout petit peu différemment. Vous êtes d'accord que Mn facteur de 1 plus I puissance N c'est aussi Mn sur 1 plus I puissance N. C'est-à-dire que la puissance négative je peux la faire passer je peux la transformer en dénominateur mais elle deviendra positive. Ça c'est la même écriture. Et je vais faire la même chose pour In donc on écrive moins In sur 1 plus I puissance N égale à 1 moins M1 bon ici j'ai le même dénominateur 1 plus I puissance N 1 plus I puissance N l'intérêt ici l'idée ce serait de mettre Mn et In aussi sur le même dénominateur comment on fait pour mettre sur le même dénominateur on multiplie par ce dénominateur c'est-à-dire qu'on écriva Mn facteur du dénominateur 1 plus I puissance N et on pourra l'écrire sur 1 plus I puissance N vous comprenez ça c'est si vous voulez mettre 3 sur 2 vous multipliez 3 par 2 et vous mettez sur 2 c'est du programme de lycée ou du même votre collège donc là je recopie Mn sur 1 plus I puissance N l'idée c'est d'avoir le même dénominateur plus je fais pareil donc je vais multiplier In par le dénominateur et je vais diviser par ce dénominateur il y a 1 même bon j'ai le même dénominateur donc je peux mettre sur le même dénominateur comme son nom a dit donc on aura Mn facteur de 1 plus I puissance N moins Mn plus In facteur de 1 plus I puissance N moins In le tout sur 1 plus I puissance N égale à 1 moins M je vais juste regrouper là c'est juste du regroupement je vais regrouper au numérateur je vais regrouper le Mn facteur de 1 plus I puissance N avec le In facteur de 1 plus I puissance N donc là c'est de la réécriture donc j'écris juste Mn facteur de 1 plus I puissance N plus In facteur de 1 plus I puissance N et je recopie moins Mn moins In le tout sur 1 plus I puissance N égale A1 moins M1 bon je vais dire qu'est-ce qu'on va faire avec ça et bien je vais faire passer le A1 le A1 de l'autre côté donc j'aurai Mn facteur de 1 plus I puissance N plus In facteur de 1 plus I puissance N moins Mn moins In le tout sur 1 plus I puissance N moins A1 égale moins M1 et je vais mettre le A1 aussi sur le même dénominateur alors permettez-moi comme j'ai un tableau je vais effacer et je vais tout de suite mettre sur le même dénominateur pour hésiter de recopier encore une fois la ligne vous pendant que je suis en train de le faire recopiez tout de suite tout ça donc on aura A1 qui va se rajouter on va dire à la troupe donc on aura A1 facteur de 1 plus I puissance N et là le tout sera égale moins M1 ouais mais A1 on est dans le cas d'annuité constante donc A1 est égale à A2 qui est égale à A3 donc toutes les annuités sont les mêmes autrement dit je peux dire que A1 est égale à AN et donc je vais remplacer moins donc AN facteur de 1 plus I puissance N le tout sur 1 plus I puissance N égale moins M1 bien vous allez voir qu'après ça se simplifie donc les équations seront plus légères mais AN ce n'est rien d'autre que MN MN plus IN et allons-y ici j'ai 1 plus 6 puissance N qu'est-ce que je peux faire ? je peux factoriser donc je vais factoriser par 1 plus I puissance N et il restera MN plus IN moins MN moins IN moins alors attention MN plus IN vous voyez facteur de 1 plus I puissance N le tout sur 1 plus I puissance N est égale à moins M1 regardez on a MN plus IN facteur de 1 plus I puissance N moins MN plus IN facteur de 1 plus I puissance N donc ça ça disparaît et donc il reste moins MN moins IN sur 1 plus I puissance N est égale à moins M1 vous voyez on arrive déjà à la fin alors le problème c'est que j'ai du moins M1 j'aimerais bien me débarrasser du moins c'est pas grave je peux me débarrasser du moins à condition de changer aussi tous les signes de l'autre côté donc moins MN moyenne deviendra MN plus IN tout simplement les négatifs deviennent positifs bien sûr ne changez pas le signe du dénominateur le signe principal il est toujours au numérateur est égale à M1 vous voyez je vais multiplier alors regardez donc je vais écrire MN plus IN je vais faire passer donc le A plus I puissance N de l'autre côté donc on va avoir M1 facteur de A plus I puissance alors si je prends si je prends la dernière ligne d'un tableau d'amortissement N KN N MN A N KN plus 1 je prends la dernière ligne la dernière période il y a une chose qu'on sait c'est que KN est égale à MN pour la dernière ligne d'un tableau d'amortissement le capital est égal à l'amortissement c'est une règle générale donc IN vous êtes d'accord avec moi que IN clairement c'est KN fois I oui c'est KN fois I et bien je pourrais dire que c'est MN fois I ouais donc je fais ça on va sur la puissance N donc MN plus I je vais pouvoir le réécrire MN plus MN fois I c'est égal à M1 facteur de 1 plus I puissance N je factorise par MN à gauche donc ça fait MN facteur de 1 plus I est égal à M1 facteur de 1 plus I puissance N et le 1 plus I je fais passer de l'autre côté donc on aura M1 facteur de 1 plus I puissance N divisé par 1 plus I bon normalement si vous êtes arrivé jusque là et que vous avez compris j'ai pas besoin de vous expliquer le principe ici comme on a 1 plus I puissance N qui divise 1 plus I je peux donc ici vous êtes d'accord que c'est 1 plus I puissance 1 donc à la puissance du numérateur je peux enlever une puissance et donc réécrire MN est égal à M1 facteur de 1 plus I puissance N moins 1 cqfd ouais voilà donc j'ai bien démontré que MN était bien une suite géométrique mais directement sous sa forme générale et bien voilà c'est tout pour aujourd'hui n'hésitez pas à mettre un petit like et à vous abonner à la chaîne pour la soutenir et on se retrouve très vite pour de nouvelles vidéos on se retrouve d'autres vidéos